Les hautes maisons c'est facile à faire, c'est bon, on peut les faire selon notre goût, donc pourquoi s'en priver ? Commencez par faire cuire les fruits avec le sucre selon votre goût ou l'acidité du fruit pour faire une compote. Ici j'utilise des fruits rouges surgelés, vous pouvez utiliser le fruit de votre choix surgelé ou frais. Je laisse cuire pour avoir une compote bien épaisse. Versez la moitié du lait dans une casserole pour le faire chauffer. Le restant du lait à température ambiante, je vais le mélanger à un pot de yaourt, le sucre selon le goût. Vous pouvez aussi mettre l'arôme de votre choix, vanille, fleurs d'oranger ou autre. Par contre, il faut bien mélanger à l'aide d'un fouet ou même avec un mixeur pour que le yaourt soit bien incorporé au lait. On ne doit plus voir les morceaux du yaourt dans le lait. Maintenant je verse le lait chauffé et je mélange. Dans les peaux propres et secs, vous allez mettre un petit fond de compote. Versez délicatement la préparation au lait et on va mettre dans la yaourtière sans mettre les couvercles. Le processus de fermentation dure minimum 8 heures, vous pouvez faire donc cette opération le soir pour le lendemain. Si vous n'êtes pas équipé d'une yaourtière, vous disposez les pots dans un plat à four. Vous les enfournez 2 heures à 40 degrés ou à température minimale de votre four. Éteignez le four après les 2 heures et laissez reposer toute la nuit mais sans ouvrir la porte. Le matin, quand les yaourts sont prêts, vous les mettez au frais pendant 4 heures minimum avant de les consommer. On voit que les yaourts ont bien pris, ils sont fermes et onctueux. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine.